... Attention, course à Serré-Manger-Zange. Et pourquoi venir dans cette ville samedi 12 septembre après-midi ? Pour le vélo. Oui, en effet, pour le vélo, le vélo de compétition et le spectacle que ces cyclistes offrent, parce qu'ils ont de la force dans les jambes. Qu'est-ce que tu trouves d'admirable chez ces athlètes-là ? Qu'ils ont de la force dans les jambes. Et les coureurs des 19 équipes engagées ont en effet eu la force dans les jambes pour... Vive le Tour de Moselle ! Oui, vive le Tour de Moselle, 30e édition, ralliant 118 communes de Moselle, qui passait par la vallée de la Fensch également, 9 chefs à Lange et arrivés à Serré-Manger-Zange. Historiquement, on a pour habitude ici d'organiser des courses cyclistes. À une certaine époque, c'était le circuit des mines. Il y avait le Tour de Lorraine également. Et je crois qu'il nous reste effectivement le Tour de Moselle. Et je crois qu'il est important que les collectivités territoriales soutiennent les organisateurs, car ils ont du mérite. Ce sont des écoles, bien sûr, du sport, du cyclisme, mais également des écoles de la vie. Et ces jeunes pousses qui progressent au jour le jour, doivent pouvoir effectivement, à un moment ou à un autre, s'exprimer dans des courses d'une dimension régionale ou nationale. Et c'est ce que nous essayons d'organiser, de soutenir. Et pour accueillir le Tour de Moselle sur notre territoire, c'est de l'organisation du monde des bénévoles. C'est toute une foule de petites masses. Ce n'est pas du tout péjoratif, bien au contraire. C'est une richesse associative qui fait qu'on arrive à mettre des signaleurs un peu partout pour protéger évidemment la course, les coureurs, mais également une coopération de l'ensemble des forces de sécurité qui assurent la sécurité de nos concitoyens au jour le jour et qui se mobilisent également pour ce type d'événement. C'est plus compliqué qu'à une certaine époque parce que tout se paye, y compris aujourd'hui la mobilisation des forces de l'ordre. Donc c'est plus compliqué, mais pour autant, je crois que c'est notre devoir de le faire. Voilà, nous sommes heureux d'accueillir le 30e Tour de Moselle. Et comme d'habitude, l'aspect sécuritaire est très important. Donc avec les services techniques, on a mis tout un circuit en place de protection, fermeture des rues avec le circuit sur la rue de Gaulle, la rue de Fabec. L'équipe était déjà en place depuis ce matin. Donc on a tourné toute la journée avec les mises en fourrière des voitures qui étaient dans le circuit. Et on est très heureux d'accueillir le 30e Tour de Moselle puisque c'est la deuxième année qu'on l'accueille. En effet, cette année, on a eu la chance d'accueillir le 30e Tour de Moselle. Donc oui, c'est un grand événement pour la ville. Surtout que nous, nous sommes comme une ville qui est bien développée au niveau du vélo, au niveau des écoles. Donc la commune nous donne la chance justement d'avancer, de former les gamins et c'est un grand honneur d'accueillir le Tour de Moselle. L'avantage de ce 3e Tour de Moselle, c'est que les gens auront un autre regard sur la ville de Sérémange, sachant que nous avons accueilli l'arrivée du 3e Tour de Moselle. En tout cas, beaucoup de monde avait fait le déplacement à Sérémange-Herzange où se déroulait l'arrivée de l'étape 3. Des Sérémangeois, des personnes de toute la vallée, des personnes de Belgique qui ont d'ailleurs dominé ce Tour de Moselle-QV 2015 ou encore des Alsaciens, en tout cas à chacun son équipe ou son champion à soutenir. Il y a les Meillers, les Meillers. Il y a d'Alsace. Il y a d'Alsace, les Meillers. Cédric Aoua. Qui est ? Au squad Dijon. Et pour voir le petit cousin courir. C'est qui le petit cousin ? Le petit cousin, c'est Aurélien Philibert. Et voilà la grand-mère. Chose à vous dire. Non, il obtient de bons résultats en général. Mais là, lui, il avait coupé. La route, c'était fini. Il attaque les cyclocrosses la semaine prochaine. D'accord. Donc là, il est venu parce que son club lui a demandé pour faire une équipe avec d'autres. Oui. Donc là, il est au sein de quelle équipe ? Le WC Etange-Grange. Le samedi 12 septembre, en matinée, le Tour de Moselle avait tout d'abord rendez-vous avec une course contre la montre pour décrire une boucle autour de Bassam. L'après-midi, les coureurs ont donc effectué un parcours de 97,6 km au départ de Bertrange pour arriver à Serré-Manger-Zange en passant par Neufchef et Ayange. Résultat de l'épopée Val-de-Fench ou le loto-soudal à mille paquets. Premier, Enzo Wouters. Deuxième, Milan Menten. Troisième, Kevin Deltombe. Tous trois de l'équipe loto-soudal belgique. Le lendemain, Thionville a vu la victoire d'étape de Kevin Deltombe de l'équipe loto-soudal. Le Tour de Moselle 2015 fut donc marqué par la domination des équipes belges et se conclut par la victoire au classement général d'Aimé de Ghent, équipe Ethics et futur professionnel au sein de la formation Top Sport Vlanderen.